Hum, c'est quoi la biodiversité? La biodiversité, c'est nous tous, les animaux, les plantes, mais aussi les humains, tous indispensables l'un et l'autre à l'équilibre précaire, l'équilibre de la vie sur Terre. Et de la vie, il y en a partout. Mais en Australie, c'est particulier. Tu connais sans doute le kangourou, le roi à la, le diable de Tasmanie, l'équiline ou peut-être l'ornitoral, tous des animaux qui n'existent qu'en Australie. En fait, en Australie, 90% des animaux ne se retrouvent nulle part ailleurs. Mais savais-tu quelle Académie s'intéresse? Aussi, il y avait une espèce très rare, une espèce qui n'existe que dans le sud-ouest du Québec, nulle part ailleurs dans le monde. On l'appelle le chevalier cuivré. On peut dire qu'on en a l'exclusivité. Et il vit tout près de toi, dans la rivière qui borde l'Académie. En fait, le Québec érige d'une belle biodiversité. Que ce soit dans les milieux naturels ou habités, on retrouve des espèces, des mammifères, des oiseaux, des poissons, des amphibiens, des insectes, des reptiles qui ont appris à cohabiter. Et ensemble, ils forment notre biodiversité. Mais savais-tu que les animaux nous rendent des services précieux? En fait, il n'y aurait pas de fruits sur Terre si il n'y avait pas d'insectes pollinisateurs. Grâce aux pollens qui transportent une fleur à l'autre, nous pouvons avoir non seulement des fruits, mais aussi des plantes essentielles à notre survie. Malheureusement, parfois les humains vont trop loin. Imagine qu'à force de utiliser des pesticides chimiques, on enraye complètement une espèce d'abelle. Que pourrait-il arriver? La biodiversité pourrait nous être utile. D'autres insectes pollinisateurs pourraient prendre la relève. Mais lorsqu'un équilibre est rompu, il faut savoir donner du temps pour que les choses se passent. Et bien malheureusement, lorsqu'on a une population à nourrir, le temps joue contre nous. Comme tu peux le voir, certains de nos comportements menaissent la biodiversité. La façon dont on exploite la nature, on la pollue ou qu'on détruit les habitats. Tu as des idées à partager? Tu aimerais organiser une activité de sensibilisation à la biodiversité auprès de tes copains de chasse? Lance-toi! Mets ton projet en forme et soumets-nous-le. À bientôt!